— Bonsoir à tout le monde. Je n'ai pas pris mon téléphone portable que j'ai laissé dans la loge pour vous montrer comment le mettre sur avion ou ne pas déranger, comme on dit. — Merci d'y penser. Ça sera gentil. Voilà. Bien. Comme on dit, le rouge émis. Voilà. Cher Éric Ortena, bonsoir et très heureux d'accueillir M. l'académicien français. Je ne ferai à personne l'injure de vous présenter, ni à vous ni aux personnes qui sont dans cette belle salle de la station Ozone, que vous connaissez fort bien. Votre oeuvre est prolifique. La liste de vos ouvrages court sur trois pages et demie de votre dernier livre. Et le premier publié, il a été en 1974, au Seuil. Je crois que c'était Loyola's Blues. — Mais il y a progressé en titre depuis. — Une dizaine de livres. Mais Loyola's Blues, c'est parce que vous avez été dans ce cercle fait par des jésuites quand vous étiez jeune. — Eudiste. C'était variante. — Je disais que ma formation, c'était une éducation religieuse et un post-doc avec François Mitterrand. — Voilà. Exactement. — Et comme ça, on peut affronter les difficultés de la vie. — Et d'ailleurs, on en conviendra. — Quelques valeurs et quelques négociations. — Donc, je continue. Une dizaine de livres ont été publiés avant le tournant de l'an 2000, dont les très fameux Expositions coloniales en 1988, qui vous avaient lu le prix Goncourt et que vous réévoquez d'ailleurs dans le livre dont nous allons parler ce soir, « Grand amour, mémoire d'un aigre », remarquable livre, en 1993. Et puis depuis 2000, vous publiez un livre par an. Je note deux petits passages à vide, si j'ose dire. En 2002 et 2011, on se demande ce que vous avez fait ces deux années-là. — Si vous voulez qu'on parle de ma vie privée, quand vous voulez. — Mais comme en 2008, vous aviez publié trois livres et deux en 2009, votre moyenne annuelle est très largement maintenue. Alors, ce soir, nous allons parler de la terre à soif. Et vous nous offrez un cadeau d'importance. Et dans vos remerciements, vous citez nombre de personnes et parmi elles, une mention très spéciale à Elisabeth Hérault, qui fut PDG de la Compagnie nationale du Rhône, la CNR. Alors, je précise bien la CNR, je précise bien le genre, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté avec un site d'actualité. Et vous avez créé avec madame... — Enfin, qui voudrait d'actualité. — Oui, 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 oui. Vous avez créé avec madame Hérault en 2014 l'association Initiative au pluriel pour l'avenir des grands floves que vous présidez encore aujourd'hui. Alors, avant qu'on rentre dans le livre, je voudrais que vous nous parliez un petit peu de cette association initiative et de la CNR en général. Et quelle place ont eu ces deux structures dans la réalisation générale de votre ouvrage ? — Alors, merci pour ces bonnes questions. Et je suis heureux de venir et de revenir à chaque fois. Vous savez, la phrase africaine que j'aime bien, « Tout le monde peut venir, tout commence seulement quand on revient ». Et ça, c'est pas idiot, parce que c'est vraiment ça. Et donc, il y a des liens très forts avec Bordeaux, notamment parce que mon premier éditeur était Jean Quairol, qui était ceux que les plus anciens d'entre vous se souviennent, qui était un poète, qui était là et qui était un bordelais. Alors, il se trouve que ma formation première est la formation d'économie, en économie du développement, et spécialisée dans les matières premières. Quelque chose qui n'était pas du tout à la mode, puisqu'on disait « Pourquoi t'es pas dans le numérique ? » « Pourquoi t'es pas dans les services ? » Et j'avais écrit « L'avenir de l'eau » après deux ans et demi de reportage. Et beaucoup de gens m'avaient dit « Écoutez, tout ça est très sympathique, intéressant, mais c'est exotique. S'il y a une chose qui est sûre, jamais nous ne manquerons d'eau en France. Et notamment dans ta Bretagne, dans ton humide Bretagne. Résultat, 500 millimètres d'eau en Ile-et-Vilaine cet été. Et mon département à moi, les Côtes-d'Arbord, en alerte, sécheresse, avec des interdictions partout. Donc, c'est pour ça qu'il y a 7-8 ans, j'avais décidé de revenir sur cette affaire de l'eau. Et c'est là où j'ai rencontré une dame qui, à l'époque, était présidente de la Compagnie nationale du Rhône. Et alors, c'est une institution très intéressante, née de la vision d'un maire, qui s'est dit « Je vais réunir, dans une même entreprise, une division des barrages pour produire de l'hydroélectricité, qui nous donnera de l'argent. Comme ça, on pourra aménager la vallée du Rhône pour aider au transport fluvial, au lieu qu'il y ait des camions, comme on voit beaucoup, et qui permettra aussi l'irrigation. » Il y avait les trois fonctions, ce qui n'existe pas dans le monde, où il y a une entreprise qui fait les barrages, une entreprise qui s'occupe du transport, et une entreprise qui s'occupe de l'irrigation. Comme si les trois n'étaient pas liés. En plus, il y a, comme vous savez, une partie du Rhône qui est en Suisse, mais il y avait une bonne entente qui s'était tissée entre la petite partie suisse et la grande partie française. Donc, c'est une, en plus, l'autre originalité de cette entreprise, unique au monde, c'est que vous avez à 49 % le privé, pour maintenant CNJ, à 30 % l'État, c'est-à-dire la Caisse des dépôts, et à 20 % les collectivités locales. C'est-à-dire qu'on se met ensemble pour gérer cette ressource incroyable qui s'appelle un fleuve. Et on s'est dit, ça, si on faisait une association pour défendre les fleuves. Parce que, quand vous défendez l'eau, évidemment, c'est essentiel, l'eau. Nous sommes tous constitués d'eau. Mais l'eau, c'est une matière. Quand vous défendez une rivière ou un fleuve, c'est un être vivant. Un être vivant qui a donné naissance à toutes les religions. C'est un être vivant que vous pouvez adopter. Vous pouvez même lui donner une entité juridique, vous voyez. Donc, c'est plus facile de défendre un être vivant plutôt que défendre une matière. Donc, c'est pour ça que, dans ce livre, après trois ans de nouvelles enquêtes, il y a 33 fleuves du monde. Ça va depuis l'Amazone jusqu'au tout petit fleuve de 72 kilomètres de ces mois. On va en parler de celui-là. Et s'il était nécessaire de montrer votre attachement à l'eau, je rappelle qu'entre autres, l'exposition coloniale qui vous a valu le Goncourt, c'est parce que vous avez, j'allais dire, navigué sur l'Amazonie. Vous vous dites, d'ailleurs, page 18, l'eau et les V.A., le dialogue du fleuve et de la forêt, et puis votre nom de plume lui-même. Orsena, vous le rappelez, c'est quand même l'hommage que vous pouviez rendre au professeur de géographie, Julien Grac, l'auteur du rivage des Cirques, puisque la fameuse cité-état du rivage des Cirques s'appelle la Seigneurie d'Orsena. Et je rappelle que Julien Grac vivait au bord d'un fleuve royal, dont vous parlez, d'ailleurs, puisqu'il résidait à Saint-Florent-le-Vieille, au bord de la Loire. Au bord de la Loire. Et vous imaginez que je me suis rendu compte, avec effroi, que j'ai eu le bon cours il y a exactement 34 ans. Vous vous rendez compte ? Mais c'est parce que vous l'avez eu très jeune et que vous êtes encore très jeune, c'est pour ça. Oui, enfin, ça peut aider. Mais c'est difficile de donner ce traitement à tout le monde. C'est vrai. J'ai demandé à la Sécurité sociale, il pensait de... Alors, je vais lire un court passage de votre introduction. Je vous cite. « Pour qui s'intéresse à l'évolution de nos sociétés, pas de meilleur sujet d'étude que l'eau. Elle est le plus fidèle et le plus indiscret des miroirs. Dis-moi comment tu produis de l'eau, par le secteur public ou par des entreprises privées. Au profit de qui et à quel prix tu l'offres et je te dirai à quel type de société tu appartiens. Féodale ou libérale, démocratique ou dictatoriale, respectueuse, écologique, entre guillemets, ou dévastatrice. » Alors, fort d'un principe auquel vous tenez, mais qui peut être tout à fait débattu, qui ferait un beau sujet de dissertation, page 16. « Le savoir accroît le plaisir. » On pourrait en discuter à un moment. Vous êtes contre ? Non, je dis que c'est un sujet de dissertation. On est clair. Et mon opinion d'intéresse personne. C'est aussi un sujet d'expérience personnelle. D'accord, OK, OK. Enfin, on est entre adultes qu'on s'entend, là. Écoutez, on ne va pas... La salle est dans l'obscurité, donc moi, je ne parierai pas. Vous vous êtes interrogé sur votre passion sur les cours d'eau et vous avez trouvé cinq motifs, après cette introspection, à votre passion sur les cours d'eau et en fait, on peut appeler ça les cinq piliers du fleuve. Le fleuve est un chemin, une force, un royaume, un récit, y compris religieux. Et enfin, le fleuve, c'est le temps. C'est une très, très belle phrase parce que vous écrivez merveilleusement bien. Parlez-nous de ces cinq piliers, non pas de la sagesse, mais du fleuve. Alors, d'abord, évidemment, le fleuve est un chemin parce que beaucoup d'explorations ont eu le fleuve pour chemin d'entrée. c'est pour ça pour entrer, par exemple, dans les profondeurs de l'Afrique, sans savoir où étaient les sources, on a remonté les fleuves parce qu'autrement, il y avait des forêts ou il y avait des déserts. On a remonté. C'est une force parce que, évidemment, une double force. C'est une force parce que ça crée les barrages, évidemment. On peut imaginer l'hydroélectricité, mais aussi, ça transporte sur son dos les marchandises, évidemment. Il y a une sorte d'énergie comme ça. Et puis, c'est évidemment une histoire parce que toutes les religions, sans exception, ont eu le fleuve pour sources. Et, si je peux me permettre, si un jour, vous quittez cette ville merveilleuse de Bordeaux pour des petites vacances, allez à Lyon parce qu'à Lyon, au musée des confluences, à la confluence entre la Saône et le Rhône, il y a un musée et une formidable exposition qui s'appelle Nous les fleuves que j'ai l'honneur d'avoir conseillé scientifiquement. Et vous allez voir, ils ont trouvé des trucs incroyables. Ils ont trouvé des objets. Je vais vous donner un exemple qui montre bien que le fleuve, c'est lié à des religions et lié à des mythes, des mythes qui viennent des fleuves. c'est par exemple une harpe en gombie. Une harpe en gombie, c'est une harpe qui est une sorte de jouet qui n'est pas très grande, grande comme ça, avec des cordes. Et aucun être humain n'a le droit de jouer de ses cordes. C'est seulement le vent qui fait vibrer ses cordes et quand le vent fait vibrer les cordes, c'est le lien entre le ciel et les divinités subaquatiques. Il n'y a que des histoires comme ça. Si vous avez l'histoire du Gange, c'est l'histoire d'une colère d'une déesse qui n'en pouvait plus et une autre dit que non, non, il ne faut pas noyer la terre. Donc, elle met sa tête sur la sorte d'averse gigantesque et comme elle a des cheveux, à la différence d'autres, ça s'écoule doucement sur la terre et comme ça, la terre est épargnée. Et c'est ça, Ganga, etc., etc., à chaque fois. Vous avez à la fois dans la Bible mais aussi dans le Coran les quatre fleuves du paradis, etc. Vous avez un dieu décru en Égypte qui s'appelle Hopi, etc., etc. Vous parlez d'Alphée ? Partout, Alphée, c'est ce fleuve qui tombe amoureux d'une nymphe et qui s'en va et qui revient après sur la terre et qui est d'ailleurs c'est à peu près ce qui se passe avec le Rhône parce que la partie suisse du Rhône qui descend d'un glacier qui est en train de fondre à grande vitesse, qui traverse le Valais et qui plonge sous le lac Léman, enfin dans le lac Léman mais dans les profondeurs et petit à petit commence à se mélanger et il s'unit vraiment au lac Léman juste devant Lausanne, etc. donc c'est quand vous êtes fou d'histoire parce que mon papa, ma maman, tout le monde racontait des histoires donc un fleuve vous tendez l'oreille et vous racontez des histoires. Donc vous voyez c'est tout ça en même temps un fleuve et en même temps c'est ce qu'on disait le miroir pas pour avoir sa gueule mais pour voir les sociétés. Vous regardez et puis vous dites tiens comment on gère les fleuves ? Vous voyez quand ça s'articule. Si vous prenez la guerre en Ukraine, vous voyez qu'un des éléments dont on ne parle pas c'est la gestion de l'eau en Crimée parce que le grand fleuve d'Ukraine s'appelle le Dnieper il part de Russie pas très loin de Saint-Pétersbourg il traverse la Biélorussie et après il fait une longue boucle comme ça vers l'Est et il se jette juste au-dessus de la Crimée. Dans les années début des années 60 les soviétiques ont creusé un canal pour qu'il y ait une partie de l'eau du Dnieper qui donne de l'eau à la Crimée. Évidemment quand il y a eu l'invasion en 2014 les Ukrainiens ont donné moins d'eau etc. C'est pour ça que sachant ma passion pour les fleuves l'école de guerre m'a demandé d'être prof donc je suis prof de géopolitique des fleuves à l'école de guerre et si vous voulez on parlera par exemple des batailles pour le Nil et donc ce genre de choses c'est inépuisable c'est pour ça que ce livre paraît gros mais en fait il aurait pu être beaucoup plus et en tout cas beaucoup plus cher qu'il n'est. N'oubliez pas au début j'étais prof d'économie. Dans un des 33 fleuves que vous nous présentez on viendra tout à l'heure très vite sur le trieux parce que c'est le plus petit puis c'est le plus touchant. il y a un qui est très touchant mais touchant parce que c'est le théâtre d'une scène où il y a un échange avec votre épouse Isabelle vous voyez à quoi je fais référence c'est le Mekong votre épouse est médecin vasculaire et vous dites elle visionne sur ton ordinateur nos canalisations intérieures parfois bouchées. mais elle les écoute aussi dites-vous et là vous êtes tous les deux au bord du Mekong à Luang Prabang enfin au Laos où il y a des énormes travaux de barrage et elle vous dit enfin vous écrivez pendant au fond elle et moi c'est pas 138 le médecin et l'écrivain reporter faisions le même métier je m'occupais des grands fleuves qui irriguent la planète elle prenait soin des plus petits ceux qui transportent l'oxygène et la vie jusqu'au bout de nos doigts et jusqu'à la pointe de nos pieds et puis plus loin vous ajoutez quelque chose nous disait que ces deux échelles allaient se parler et que le tout petit allait avoir des choses à dire au plus grand et réciproquement nous n'avons pas été déçus selon l'ancienne vérité le tout T-O-U-T en capital parce que vous l'écrivez en capital est inscrit dans le microcosme de là vient notamment la vérité des jardins ma question elle n'est pas médicale elle continue à filer la métaphore est-ce que les grands flocs sur la planète sont menacés de thrombose selon vous ou est-ce qu'il y a des ruptures d'anévrisme qui nous menacent mais absolument si vous allez visiter cette exposition vous allez voir sur 4 mètres de long et 3 mètres de haut vous allez voir alors vous imaginez à quel point ça me concerne des chevelus c'est-à-dire tous les bassins du monde tous les grands bassins du monde et ces chevelus sont exactement des images de radio de scanner exactement la même chose et quand on s'est retrouvé ma femme et moi face aux travaux qui vont donner le barrage de Zayaburi sur le Mekong on regardait bien sûr mais elle a fermé les yeux elle m'a dit c'est pareil c'était quoi ? c'est que un médecin vasculaire il regarde sur l'ordinateur comme vous avez dit le parcours mais en même temps il ferme les yeux parce que quand c'est bouché ça fait un bruit particulier évidemment comme les cardiologues quand ils entendent un battement de coeur c'est exactement la même chose il m'a dit regarde après on a rouvert les yeux il m'a dit regarde il y a une dérivation donc ça fait un bruit de tonnerre parce que les os s'engouffrent dans un passage plus étroit exactement comme vous avez quand vous avez un athérome et donc vous voyez c'était alors que quand on était le matin même à Luang Prabang d'une ville d'ailleurs que je vous recommande vraiment de visiter qui est une merveille d'harmonie de paix enfin sublime et donc c'était la paix alors que là c'était une sorte de bataille entre les éléments c'est pour ça que nous nous sommes dit nous y travaillons d'arrache-pied à les bois un fleuve qui va s'appeler ces fleuves qui coulent en nous parce qu'il y a évidemment le sang mais il y a par exemple la lymphe qui connaît le parcours de la lymphe qui sait ce qu'est un ganglion les ganglions c'est justement un endroit où il y a des sortes de blocages un peu comme un fleuve qui est mal entretenu vous voyez donc c'est exactement ça me fascine ça c'est-à-dire le lien qu'il y a entre le corps et la planète vous savez on a beaucoup parlé de la planète Gaïa etc mais quand on va un peu dans les détails c'est très 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 fascinant quand vous prenez par certaines gravures de la renaissance et même avant du Moyen-Âge vous voyez qu'il y a des représentations du corps qui sont des représentants des représentations de la planète et quand vous voyez l'homme de Vitruve de comme ça de 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 Vinci c'est exactement la même chose vous voyez cet homme là comme ça c'est exactement la même chose donc c'est pour ça que ça me fascine parce que vous pouvez passer dans la médecine vous pouvez passer évidemment dans dans l'hydrologie et c'est pour ça que dans notre association initiative pour l'avenir des grands fleuves on a voulu des gens de disciplines complètement différentes c'est à dire qu'il y a évidemment des ingénieurs énergéticiens hydrologues etc il y a évidemment des climatologues mais il y a aussi des historiens des religions vous voyez il y a aussi un grand médecin il y a aussi etc et puis il y a aussi un militaire donc vous voyez toutes ces questions pour comprendre les fleuves c'est pour ça que c'est passionnant de parler des fleuves plutôt que de l'eau l'eau c'est évidemment essentiel encore une fois mais quand vous êtes dans les fleuves c'est un nid d'histoire absolument incroyable alors il y a le plus petit des fleuves que vous évoquez il s'appelle le trieux et vous dites d'ailleurs dans un titre plein d'optimisme la taille ne fait rien à l'affaire vous vous rendez compte que ça me concernait ça aussi vous dites que ce fleuve c'est mon premier amour le premier de tous mes fleuves le premier sur lequel j'ai pêché navigué le plus souvent reculé les jours sans vent emporté par la marée montante jusqu'au 15e siècle et le château de la roche jague alors je précise pour ceux qui ne connaissent pas le coin c'est dans les côtes d'Armor c'est-à-dire pour ceux justement qui connaissent le coin ou pas bien au-delà du pont de l'Ézardrieux et de l'Anse du Lédano vous êtes presque arrivé à Pont-Trieux alors vous nous invitez à en descendre le cours du Trieux ce qui est passionnant avec ce fleuve c'est qu'il constitue une belle illustration de la dynamique de la culture littorale et j'emploie ici vos propres termes expliquez-nous comment un fleuve aussi petit que le Trieux qui fait à peu près 90 72 kilomètres dites-nous comment à lui tout seul il peut dire l'histoire multiséculaire d'un territoire alors non seulement l'histoire politique mais l'histoire religieuse l'histoire économique même un petit fleuve comme ça parce que d'abord son nom Trieux c'est le breton 13 ça veut dire le passage étrangement puisqu'il faudrait un pont pour le traverser mais en fait c'est le fleuve lui-même qui est un passage c'est un passage en fait entre l'intérieur et l'extérieur et le littoral donc c'est le lieu où on peut faire de commerce on vend on vend des céréales et du lin et du bois aux anglais mais les anglais ils peuvent venir pour les prendre de force vous voyez donc c'est la paix et la guerre c'est un lieu aussi évidemment où il y a de la nourriture parce qu'il y a des poissons il y a des saumons dans cette époque-là il y a beaucoup de saumons il y a beaucoup de huîtres comme à Tréguin c'est un endroit où il y avait énormément d'huîtres huîtres dont on fait plusieurs choses d'abord on les mange et puis ensuite on les concasse donc ça donne une sorte de vous voyez de complément pour la construction et puis il y a les guémons qui servent ça donne de l'iode et ça sert aux engrais pour les pour les plantes etc donc vous voyez c'est tout ça et puis il y a des ports il y a des ports de cabotage où on peut se réfugier quand il y a de la tempête et puis on repart un peu plus loin et il y a des mini constructions navales et donc voilà c'est tous ces endroits-là de pinpôle et tout ça ces mécanismes donc comme vous dites très très bien c'est des cultures multiples qui sont accueillies par les fleuves et la taille ne fait rien à l'affaire parce que ce tout petit fleuve il y a des tas de choses et puis alors en termes d'apprentissage pour les marins évidemment il y a les marées des marées qui chez nous en Bretagne-Nord sont très fortes puisqu'on peut aller jusqu'à 11 mètres entre marée haute et marée basse donc imaginez donc jusqu'à 60 kilomètres il y a quasiment plus d'eau et puis en biodiversité c'est inouï parce qu'il y a tous les animaux marins sur la vase sur les choses comme ça etc et puis il y a des lumières incroyables c'est pour ça que dans l'endroit où était par exemple le Guivy il y a eu Signac il y a eu des gens qui sont là c'est-à-dire il y a eu l'école de Pont-Avenne plus bas et puis il y avait cette école Pont-Avenne d'ailleurs c'était la veine et tout ça donc c'est infini c'est-à-dire vous avez une sorte de film qui se déroule devant vous et donc vous n'avez plus qu'à raconter donc mon métier est la marque d'un homme paresseux alors on va commencer par un fleuve à Bordeaux on ne peut pas faire sans dont vous parlez c'est la Garonne et vous citez une note de Martin Malvi qui a été président de l'agence de bassins à Dour-Garonne et dans cette note Martin Malvi tire la sonnette d'alarme en disant attention la Garonne est en danger alors expliquez-nous ça alors quand je vais rencontrer le maire de Toulouse monsieur Moudin j'étais pour une mission j'avais été plusieurs fois mais là c'était une mission précise pour ouvrir les bibliothèques donc je le vois le téléphone sonne il me dit c'est le préfet de région Pascal Maillot à l'époque et qui veut vous voir je vais voir le préfet et qui me dit j'ai plus d'eau dans la Garonne qu'est-ce que je fais et donc c'est ça la question pourquoi il n'y a plus d'eau pour une principale raison c'est qu'il y a moins de glaciers dans les Pyrénées comme on sait tous les glaciers fondent donc il y a moins d'eau qui arrive premièrement deuxièmement il y a plus d'eau qui est prélevée de deux manières d'abord évidemment par l'agriculture ce qui est normal puisque les plantes enfin tous les êtres humains ont besoin d'eau dont les plantes donc c'est normal mais aussi il y a l'urbanisation donc évidemment il y a plusieurs milliers de gens qui s'installent à Toulouse ça a été à un moment donné la même chose à Bordeaux donc évidemment chacun a besoin d'eau donc il y a des sources qui diminuent et puis il y a des consommations qui augmentent donc à un moment donné entre les deux c'est plus trop possible d'autant plus qu'il y a le dérèglement climatique qui entraîne une sorte de fin de climat tempéré c'est-à-dire où vous avez trop d'eau vous n'avez pas assez d'eau c'est ça l'affaire et quand vous avez trop d'eau ça ruisselle et vous ne pouvez pas l'utiliser tellement c'est violent et puis quand les sols on l'a vu cet été quand les sols sont très secs ils n'entrent pas dans les phréatiques ils ruissellent directement sur le fleuve et ils s'en vont à toute vitesse sans qu'on puisse vraiment les utiliser donc vous voyez c'est la situation actuelle donc et j'en parlais avec le maire il y a un quart d'heure je suis en train de faire avec quelques amis un tour de France des solutions parce que moi j'aime bien raconter j'aime bien alerter j'aime bien émerveiller mais j'aime aussi proposer parce que ça ne sert à rien autrement de faire peur et tout ça parce qu'il y a toutes sortes de solutions il y a des solutions de recyclage il y a des solutions d'utiliser d'autres variétés pour les plantes qui demandent moins d'eau il y a moins d'artificialisation des sols dans les villes il y a des tas de solutions donc on va faire des batailles évidemment et donc on va faire un tour de France en disant c'est possible et donc par exemple je vais passer les 14 et 15 novembre avec toutes en Occitanie c'est à dire à Montpellier tout autour et on va visiter six sites de réponse à justement la sécheresse parce que évidemment ça va recommencer et ça c'est une question qui est très large parce que ça aborde un autre livre que j'avais écrit il y a trois ans qui s'appelait Géopolitique des moustiques pourquoi ? parce que je suis ambassadeur de Pasteur je suis au fauteuil de Pasteur à l'académie et je voulais travailler sur ces petites bêtes et bon on se rend compte qu'avec la chaleur en ce moment les moustiques ne sont pas morts c'est à dire qu'il y a des moustiques alors que généralement en octobre il n'y a plus de moustiques et comme les moustiques sont potentiellement porteurs du virus de la dengue vous voyez ce que ça veut dire donc vous voyez c'est ce genre de choses j'essaye d'être reporter des transitions et de l'articulation des transitions pendant longtemps on m'a dit touche à tout touche à tout mais c'est la vie qui touche à tout vous voyez c'est la vie qui touche à tout je reçois un appel bonjour monsieur bonjour monsieur voilà vous ne me connaissez pas j'ai pas cet honneur voilà je suis responsable à l'EDF du programme nucléaire on m'a dit que vous connaissiez bien les questions d'eau est-ce qu'on pourrait se voir et donc j'ai vu vous n'avez pas de programme nucléaire s'il n'y a pas assez d'eau pour deux raisons d'abord parce qu'il faut refroidir les centrales et d'autre part il faut faire très attention vous n'allez pas comme vous allez refroidir une centrale avec de l'eau déjà chaude et en tout cas quel impact ça aura les 2, 3, 4, 5 degrés supplémentaires de l'eau que vous aurez rejeté donc vous voyez on est au coeur de là c'est pour ça que l'eau est au fond au coeur des transitions et c'est pour ça que ça me passionne d'avoir cette sorte de culture générale d'articulation de toutes ces transitions dans lesquelles nous allons obliger de plonger si je puis dire et qui vont mettre en péril notre démocratie qui est déjà difficile parce qu'on a du mal à s'entendre c'est le moins qu'on puisse dire entre français donc comment est-ce qu'on va réussir à partager une ressource de plus en plus rare on voit ce qui se passe je vais vous dire un truc par exemple mais c'est sans arrêt maintenant au mois de mars j'ai été invité par le président de la fédération française de golf et il me dit comment vous voyez les choses alors il y avait 200 directeurs de golf je lui ai dit méfiez-vous les petits loups méfiez-vous les gilets jaunes ils vont pas s'arrêter au rond-point si on leur interdit de mettre de l'eau dans leur petit jardinet et qu'ils voient de l'eau sur les grilles vous allez voir boum et ben ça n'a pas raté il y en a qui disaient oui ils disaient regardez ce qu'on fait tout ça ce qui est vrai plein de golf ce sont des laboratoires de meilleur usage je ne vais pas du tout les condamner globalement mais d'autres disent non non tout ça c'est des billes etc boum ils se sont fait on a vu le golf de Saint-Cloud complètement laminé par des gens et c'est pas possible donc ce que je veux dire c'est que l'eau c'est aussi le rendez-vous de notre démocratie c'est-à-dire de notre capacité plus exactement notre république de notre capacité à vivre ensemble vous comprenez pourquoi ça m'intéresse je note que quand vous étiez à l'Elysée pour écrire les discours de François Mitterrand c'est Jacques Attali qui l'accompagnait à Saint-Cloud pour faire le golf hebdomadère c'est pas vous si j'y étais aussi ah vous étiez aussi d'accord moi j'essaye de me faufiler oui oui merci c'est ce que je vous ai dit sur cette confidence que je vous ai dit je vous ai dit dans votre livre il y a plein d'histoires passionnantes on va parler du fleuve royal le plus grand fleuve de France alors à côté évidemment d'une île de l'Amazone du Congo du Mississippi ça fait un peu à l'échelle de la France c'est mille six kilomètres quand même de la Loire on réussit à passer les mille donc quand on apprenait les fleuves à l'école avec ces grandes cartes qui étaient au mur on savait que c'était la source c'était le mont Gerbier d'Aujon et non pas Déjon comme on dit souvent à tort mais là on se rend compte en vous disant alors d'abord c'est une petite commune de Saint-Eulalie en Ardèche il y a déjà un débat une querelle sur la source de la Loire les sources de la Loire il y a trois il y a trois sources possibles dites-vous il y a un débat savoir où démarre la Loire bah oui parce que évidemment quand on peut dire ça vient de là c'est un atout pour le tourisme donc évidemment on peut dire ça donc ils se battent là-dessus moi ça m'amuse c'est ça qu'est-ce qu'il y a avant qu'est-ce qu'il y a par exemple par exemple des gens disent mais pourquoi le Rhône ne s'appelle pas la Saône au fond parce que c'est comme ça parce que le Rhône est masculin la Saône est féminine et tout ça ça veut dire quoi déjà le féminisme tout ça il y a des batailles en disant qu'est-ce qui est le plus fort pourquoi le moment c'est quoi ça veut dire quoi vous voyez la lutte sur les origines et donc moi c'est marrant parce que et la bataille sur les sources je travaille là-dessus justement les livres que je suis en train d'écrire avec ma fin parce que la recherche des sources des deux grands fleuves des deux grands fleuves africains c'est-à-dire c'est-à-dire le Niger et le Nil ont donné l'occasion d'incroyables explorations le Nil on connaît l'histoire je vous parlerai du Nil après mais le Niger le Niger il y a un livre exceptionnel qui s'appelle Water Music d'un type qui s'appelle T.C. Boyle B.O.Y.L.E. c'est exceptionnel qui raconte l'histoire de Mongo Park qui a été là-bas parce que le Nil on pensait qu'il était relié au Niger on pensait qu'ils avaient la même source et qu'en remontant le Niger on allait tomber sur le Nil vous voyez ce genre de choses et alors ce qui est intéressant c'est que ça a été à peu près contemporain aux batailles pour bien comprendre la circulation du sang avec les deux circulations la petite juste le poumon et le reste l'ensemble l'ensemble du corps donc ça c'est assez intéressant c'est ce grand de circulation vous voyez ces deux éléments-là et donc le Niger lequel Niger comme tous les fleuves de l'ouest africain sont menacés parce que le fleuve Niger il vient d'un massif qui s'appelle le Futadjalon qui est en Guinée et vous savez qu'un arbre il pompe l'eau et il dégage il dégage de l'humidité au-dessus de lui donc vous avez des milliers des milliers des milliers d'arbres vous avez une sorte d'étang de vapeur au-dessus et cet étang de vapeur à certains moments la pluie tombe et il y a une sorte de cycle qui se met en place et on appelle ça par exemple au-dessus de l'Amazonie des rivières volantes parce qu'au-dessus de l'Amazonie vous avez cette gigantesque étang de vapeur et quand vous avez du vent qui vient du nord cet étang de vapeur est poussé vers San Paolo et c'est là où par exemple il y a des déferlements d'eau qui donnent naissance au fleuve Parana donc vous voyez tout ça c'est dont vous parlez aussi oui parce que le Parana il y a d'autres éléments le fleuve Parana c'est le fleuve du soja mais sous le soja il y a de la cocaïne donc voilà etc donc vous voyez ce genre de mécanisme là alors il se trouve que ce futa de jalon il est deux fois menacé comme toutes les forêts parce qu'on abat les arbres pour accroître la superficie des champs mais aussi qu'une partie de ce massif a dans ses sous-sols de l'aboxyte c'est-à-dire du minerai de l'aluminium qui a été vendu principalement aux Chinois des concessions qui sont en train de dévaster pour exploiter et vous savez que l'aluminium est très très demandé parce que c'est plus léger parce qu'il n'y a pas de corrosion parce que c'est un métal absolument formidable donc vous voyez ces mécanismes là imaginez une seconde ce qui lancerait de la situation de l'ouest africain s'il n'y avait plus de fleuves Nigéa plus de fleuves Sénégal plus de fleuves Gambie c'est là-dessus et c'est pour ça que notre initiative pour l'avenir des grands fleuves et à la semaine dernière nous allons monter une mission pour essayer de sauver ce futa parce que si on ne sauve pas cette forêt là il n'y a plus de fleuves africains vous voyez déjà dans quel état est cet ouest africain qui a été vraiment mon autre patrie et dans laquelle je ne peux plus aller vous dites que le Niger c'est un peu votre fleuve préférée vous en parlez avec beaucoup d'émotion vous dites vous avez 5 fois été sur le Niger dans le paquebot là une fois pour les 15 ans de votre office et vous dites en particulier que vous avez remonté vous avez descendu une Niger avec la musique d'Ali Farcatouré c'est absolument magnifique parce qu'après ça nous amène aussi au Pays d'Ogon et à la falaise de Bandiagara c'est absolument remarquable je voudrais qu'on reste un peu en Europe et qu'on évoque un fleuve qui fait 2850 kilomètres de long qui traverse ou longe 18 états donc il prend sa source en Allemagne à Donauchingen en forêt noire et juste un peu plus loin il y a une autre ville qui est très connue dans l'histoire française si je puis dire c'est Sigmaringen en fait c'est un tout petit fleuve quand il a Sigmaringen au pied de ce château qu'on bien connu entre autres Pétain-Laval et accessoirement Céline vous citez un fonctionnaire de l'ONU à Vienne un Slovaque secrétaire exécutif de la commission internationale pour la protection du fleuve Danube et qui vous dit le Danube uni des univers qui n'ont rien à voir les uns avec les autres en fait il relie les siècles oui parce que ce Danube d'abord il y a un très très beau livre sur le Danube que vous trouvez bien sûr chez Mola Claudio Magris qui raconte l'histoire du Danube c'est absolument on plonge complètement dans la diversité c'est à dire la Mitteleuropa c'est à dire que chaque kilomètre enfin vous fait remonter dans une diversité de civilisations alors c'est à la fois la diversité géographique et la diversité temporelle donc la diversité alors imaginez quand vous traversez Vienne quand vous traversez quand vous traversez Budapest et quand vous repartez comme ça vers la Roumanie dans ces endroits avec les portes de fer dont vous parlez avec les portes de fer qui étaient là et vous arrivez jusque dans tous ces deltas donc dans les endroits de légendes dans les endroits où il y avait beaucoup d'empereurs romains parce que beaucoup d'empereurs romains dans le dernier moment de l'Empire romain venait de ces endroits là parce que c'était des guerriers c'est là où il fallait lutter contre les barbares de partout et donc imaginez c'est l'Empire austro-hongrois enfin c'est des légendes absolument merveilleuses c'est évidemment la musique le Danube bleu mais pas seulement etc. donc vous êtes et alors là vous vous posez une question qui est intéressante et qui nous relie à nous et c'est une question de principe et j'ai pas de réponse il y avait un projet qui a été très loin dans la préparation qui était de relier le Rhin au Rhône parce que on voulait tisser à travers l'Europe un réseau de canaux qui permettrait de circuler sans utiliser les camions mais pour aller du Rhin jusqu'au Rhône du Rhône remonter et puis jusqu'au Rhône il fallait remonter la vallée du Doubs et il fallait faire des travaux qui agressaient violemment des régions magnifiques et menaçaient quelques espèces donc c'était prévu et puis Lionel Jospin a bâti une coalition où il y avait les Verts Dominique Voinet élu de la région élu qui était dans la région élu à Daule exactement et donc qui a dit non donc c'est intéressant parce que donc on a arrêté ce projet et simplement en arrêtant ce projet qui a sauvé un endroit magnifique et en même temps quelques espèces mais on a multiplié les camions et multiplié le ferroviaire c'est à dire que vous allez quelque chose je puis dire anti-nature avec des écologistes dont on peut tout à fait comprendre le point de vue mais qui entraînent l'inverse de ce qu'ils voudraient c'est à dire qu'il n'y a aucun aucun bateau de marchandises à peu de choses près sur le Rhône et vous voyez les camions des camions des camions des camions et donc la plupart des livraisons de marchandises à Marseille sont débarquées à Rotterdam et à Anvers et descendent en camion à Marseille donc vous voyez on est là au cœur des contradictions qu'il faut affronter attend moi là on décide mais il faut bien avoir l'esprit ce que ça veut dire tout ça vous voyez c'est ce que j'essaye le plus honnêtement possible de dire ça on n'abordera pas la question des méga-bassines dans les deux sèvres vous voyez les batailles etc mais tout ça veut dire on se trouve là face à des choix avec des vraies logiques qu'il faut entendre chacune à un moment on décide parce que comme je suis à l'Académie française et co-responsable des dictionnaires il y a un mot que je voudrais supprimer et remplacer par un autre c'est le mot impact toute activité humaine a un impact la question c'est de savoir quel est le bilan c'est-à-dire quel est le moins d'impact vous voyez tout ça je veux dire on prend la question du fleuve et brutalement on se retrouve posé par des questions clés de la manière dont on va réussir ou pas de vivre ensemble c'est pour ça l'eau ce que je disais tout à l'heure l'eau est le miroir de nos sociétés qu'est-ce qu'on choisit et quand on voit par exemple qu'on va faire le canal du nord entre le Havre et Rotterdam je voyais hier j'étais à Honfleur au bord de la Seine il y avait trois portes containers trois portes containers au Havre alors qu'on voit ce que c'est moi j'étais à Singapour il y a mille bateaux qui attendent donc pourquoi ça ? pour une raison simple c'est que un port n'est rien si c'est pas connecté avec des canaux c'est pas connecté avec du train et donc voyez c'est donc l'aménagement du territoire c'est donc cette science clé maintenant qui s'appelle la logistique vous voyez alors on dit arrête tout est dans tout etc etc vous voulez le remplacer par quoi un pacte ? un pacte par bilan par bilan d'accord par bilan parce que tout disant bon ben voilà par exemple un barrage c'est un impact évidemment une centrale nucléaire c'est un impact et donc au lieu d'être ce qu'on a vécu pendant tellement longtemps circuler il n'y a rien à voir le nucléaire c'est bien et puis on a complètement bousculé dans l'autre sens on a dit le nucléaire c'est nul donc il n'y a rien à voir donc d'abord c'est bien ensuite c'est nul ben non c'est ni bien ni nul c'est comment est-ce qu'on fait étant donné les contraintes vous voyez donc c'est ça ce genre d'essayer d'aller dans une société un peu adulte qui admet un peu tous les éléments le temps passe trop vite avec vous parce que vous êtes un merveilleux compteur en plus et on vous écoutera pendant des heures il y a un flop sur lequel je voudrais qu'on s'attarde parce qu'on n'a pas le temps j'aurais voulu qu'on parle de l'adrina affluent du danube l'adrina l'isée un pont sur l'adrina c'est 100 ans de solitude d'ivo Andrich d'ailleurs vous avez bien compris je suis stagiaire au commercial chez Molla c'est-à-dire je dope les ventes chez Molla monsieur Denis tu n'es pas là mais je suis chez toi acheter des livres demandez à vos clériques je vous dirais les recommandations alors donc en clérique vous allez me dire quelques mots du jour d'un vous racontez comment au presbytère de Tréguet dont on a parlé déjà tout à l'heure la très jolie cité épiscopale des Côtes d'Armor Patrie de Saint-Yves le saint patron des Bretons patron des avocats d'Ernest Renan grand penseur c'est là aussi qu'il y a la sépulture d'Anatole Le Bras vous passez du temps avec Jacques Pérennes je ne sais pas s'il prononce bien très bien dominicain directeur de l'école biblique de Jérusalem il vous convie à déjeuner autour d'une galette de blé noir dites-vous et vous parlez du Jourdain vous dites c'est un fleuve évangélique évidemment c'est un fleuve qui est très court 360 kilomètres il est presque à sec au sud du lac de Tibériade et il est censé se jeter dans la mer morte plus au sud pourquoi parlez-vous à propos de ce fleuve qui est le fleuve j'allais dire presque qui se confond avec le Nouveau Testament complètement vous pouvez vous parler d'un triste destin oui d'abord vous appelez un appel bonjour je suis à côté de chez vous je suis passionné par l'eau est-ce que vous accepteriez qu'on prenne un verre au yacht club de l'Ézardrieux j'ai dit ben oui et puis petit à petit le type arrive on parle et puis il me dit ben voilà je suis comme vous moi j'ai fait des études d'économie puis je vois que c'est pas arrêté là par ailleurs je suis dominicain et par ailleurs je dirige l'école biblique et archéologique de Jérusalem donc à chaque fois vous voyez je prenais ma petite galette et ouh on monte on monte on monte et donc lui il m'entraîne dans des trucs déments moi j'ai perdu la foi mais il me dit ah ben je vais faire un pardon là dans l'église à côté donc tu veux pas me servir un mess oui donc c'était complètement dément c'était dément c'était 65 ans après je serre la messe avec l'aube d'enfant de coeur oui et ben il me dit non c'est pas comme ça c'était énorme c'était donc voilà on va faire on va faire le portrait du Jourdain mais il a je pars tout le mois de le mois d'avril là pour être avec lui pour raconter le Jourdain vous imaginez ce que ça va être du plateau du Golan jusqu'à en descente c'est des scènes complètement démentes parce que le lac de Tibériade et puis après il y a une vingtaine de kilomètres qui est réservée réservée à des baptêmes alors des baptêmes il y a des baptistes et il y a les religieux qui sont les copains de Bolsonaro qui sont là alors c'est des scènes je vais vous dire qui sont comme ça alors vous voyez des dames et des messieurs certes d'un grand âge et d'un gros poids et qui sont là et qui disent tout de bien tout de bien tout de bien Jésus 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 Joukdei Joudin tout ça etc c'est complètement ridicule et donc après il n'y a plus d'eau parce que c'est pompé par les Israéliens tout ça etc pour faire des pamplemousses c'est un truc complètement incroyable donc j'y avais été déjà mais trop rapidement donc je vais aller avec ce pote ce nouveau copain et donc donc voilà donc c'est ça l'amitié aussi parce qu'évidemment on ne peut pas tout savoir mais comme ils sachent du fou les fleuves c'est un réseau mondial comme ça il faut qu'on parle un peu du Nil non ? Oui 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 justement on va en parler parce que c'est un fleuve qui est quand même très étonnant ce Nil puisque d'abord il y a le Nil blanc et le Nil bleu et alors on pourrait passer des heures entières évidemment à parler du Nil alors je vous laisse nous faire découvrir les sources du Nil un peu comme cher docteur Livingston oui l'I presume et enfin parlez-nous de ce fleuve qui est quand même aussi un fleuve qui a donné lieu à des guerres très nombreuses mais c'est qu'un début alors on sait vous savez Égypte dans du Nil on le sait on l'a appris Égypte dans du Nil bien pourquoi parce que à la différence d'autres fleuves le pouvoir a toujours été en aval c'est-à-dire à l'embouchure parce qu'il y a eu les pharaons l'Empire ottoman et la domination anglaise donc on a toujours interdit à l'Ethiopie de prélever plus de 10% de son Nil bleu parce que le Nil c'est 80% le Nil bleu qui vient des très hautes montagnes d'Ethiopie on pense pas mais c'est 4000 mètres et puis le Nil blanc qui vient des lacs qui sont Tanganyika etc de l'Afrique centrale des grandes dépressions de l'Afrique centrale 80% 20% et puis au milieu vous avez le Soudan et jamais l'Ethiopie n'a eu le droit de prélever plus de 20% de 80% du débit sauf que d'année en année si l'Egypte a à peu près 95 millions d'habitants l'Ethiopie en a plus de 100 millions et qu'en Ethiopie entre un quart et un tiers de la population chaque année ne survit que grâce à des compléments alimentaires donc il faut développer l'agriculture pour développer l'agriculture il faut avoir de l'eau donc les Ethiopiens sans rien demander à personne ont construit un barrage juste avant la frontière du Soudan qui s'appelle le barrage Renaissance quand j'étais à 10 l'ambassade Driss de France m'a dit que son collègue égyptien voulait me voir j'étais le voir type charmant élevé religieusement très bonne école catholique etc m'a dit écoutez demain vous visitez le barrage Renaissance dites-vous bien qu'il n'ira pas à son terme et que si nous envisageons de vous acheter des rafales c'est pas pour rien parce que la question était là comprenez bien c'est que si jamais et la négociation est en cours si jamais le barrage qui atteint la fin de sa construction ne délivre à l'Egypte via le Soudan qu'une part trop faible de son eau vous n'avez plus d'Egypte il faut bien que si vous avez été là-bas vous avez vu en 20 ans que la la conurbation du Caire plus Alexandrie c'est 30 millions d'habitants et que etc etc plus il y a les autres barrages à son etc toutes ces questions donc vous voyez c'est extrêmement chaud donc voilà c'est ce genre de questions que j'explique à mes élèves de l'école de guerre parce que depuis 3 ans je donne des cours à l'école de guerre ils m'ont demandé de donner des cours pour apprendre aux militaires un peu quels sont les enjeux de géopolitique sur le partage des fleuves vous voyez parce que c'est ça c'est le Bangladesh c'est le Mekong par exemple le Mekong vous allez donc au Vietnam au Vietnam c'est le Delta du Mekong 60% de la production de riz pour le Vietnam est cultivée évidemment dans le Delta tous les Deltas du monde sont menacés tous par une remontée de l'eau salée c'est ça par plusieurs phénomènes 600 millions d'êtres humains sont concernés pourquoi vous avez une multiplication des barrages en amont et donc vous avez moins de sédiments qui coulent qu'est-ce qu'un Delta c'est l'enfant des sédiments si vous n'avez pas des sédiments le Delta il est plus nourri deuxièmement en général les Deltas ils sont protégés par des barrières naturelles qui s'appellent les mangroves les mangroves ont été ravagées parce qu'on voulait élever les crevettes parce qu'on voulait urbaniser etc. de l'autre côté vous avez évidemment les Deltas dans les temps les plus anciens des végétations très fertiles évidemment qui sont devenues du carbone donc du gaz donc du pétrole donc des forages donc de l'effondrement et en plus vous avez étant donné le réchauffement climatique une sorte de dilatation de l'océan donc la montée de l'eau donc si vous ajoutez moins de sédiments mort des protections forage et dilatation de l'océan vous voyez que tous les Deltas sont menacés et donc quand vous voyez un pays comme le Bangladesh qui est un merveilleux pays vous savez c'était le Pakistan oriental au moment de la séparation donc de l'autre côté du Pakistan le Pakistan oriental c'est le Bengal qui est un endroit absolument sublime où j'ai été trois fois c'est merveilleux qui est le double le double delta du Gange et du Brahmaputre et bien comme vous avez ce mécanisme c'est à dire des barrages sur le territoire indien et puis des barrages sur le territoire le territoire chinois vous voyez bien que les gens du Bangladesh en gros seront si rien ne change et on ne voit pas pourquoi ça se changerait en mieux à moitié sous l'eau c'est à dire que vous aurez 70 millions de gens qui seront sous l'eau il faut que vous sachiez un truc et puis peut-être j'arrêterai là puis je vous passerai la question mais parce que je suis alors là je veux dire ça n'arrête pas vous continuez on peut les heures et les heures c'est vous qui avez un train à reprendre oui oui c'est exact mais voilà alors écoutez bien écoutez bien ça parce que ça j'ai appris de ça et ça m'a vraiment sidéré à 500 ou 600 millions d'êtres humains près la moitié de la population mondiale dépend d'un fleuve qui descend du Tibet donc vous comprenez mieux quel est l'enjeu stratégique de tenir le Tibet vous prenez à l'ouest l'Indus c'est-à-dire le Pakistan vous descendez d'où descendez il y a évidemment le Gange on continue à descendre il y a évidemment les autres fleuves il peut y avoir tout ça il y a Gange Brahmaputre tout ça il y a il y a Rawadi il y a tout ça ça continue ça continue il y a évidemment le Grand Mekong il y a le fleuve rouge le fleuve rouge il y a le fleuve bleu et puis il y a le fleuve jaune voyez donc et tout ça et donc vous avez vous avez vous dépendez de ça et j'ai appris il y a peu de temps qu'on dépend encore plus du Tibet qu'on ne pensait car les fleuves de l'ouest africa dépendent du Tibet aussi parce que il y a un jet stream c'est-à-dire à 15 km d'altitude qui se crée à la suite d'une sorte de début d'évaporation des glaciers du Tibet donc des sortes je disais d'étang de vapeur et quand vous avez un vent qui vient d'est il va vers l'ouest africain et à la saison la saison chaude et c'est ça qui déclenche des déluges de précipitations et donc les fleuves de l'ouest africain dépendent aussi du Tibet vous voyez ce qu'il faut bien comprendre ce que j'avais essayé de comprendre en faisant mon petit livre de vulgarisation sur le Gulf Stream c'est tous ces échanges à des altitudes différentes vous pouvez très bien avoir un courant dans un sens et un courant dans un autre c'est toujours à la même chose vous voyez quand il y a des différences de température de pression et de salinité ça c'est pour la mer et de température et de pression ça c'est pour les autres donc tout ça c'est des grands mécanismes très très vivants qu'il faut comprendre et franchement travailler là-dessus c'est le pied alors on va Eric Corsena je suis désolé on va devoir donner la parole à la salle pour quelques minutes mais on va terminer un retour dans votre Bretagne votre fameuse Bretagne parce qu'on n'a pas le temps de parler du Mississippi on n'a pas le temps de parler du canal de Panama c'est passionnant de fleuve Panama de fleuve bon alors on va terminer par votre Bretagne à la fin du chapitre consacré justement à votre Bretagne vous citez la grande poétesse paysanne Angela Duval qui est décédée à l'Agnon le 7 novembre 1981 qui a dit qui n'aime pas l'eau n'a pas le cœur vrai alors vous on a compris que vous avez vraiment le cœur vrai Eric Corsena vous avez dit vous écrivez dans le livre page 421 comme vous l'avez compris ce livre est le livre de ma vie carrément avec un L majuscule à l'E et vous dites à la toute simple conclusion vous dénoncez quelques préconisations simples vous avez dit tout à l'heure que vous voulez faire des préconisations pour sauver les fleuves et vous donnez la dernière d'entre elles réapprendre à les aimer avec une morale toute simple dites-vous qui tient en trois verbes s'émerveiller donc alerter puis proposer je crois que c'est ce que vous avez fait ce soir vous nous avez vraiment tenu des propos merveilleux merci à vous on va applaudir Eric Corsena merci 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 à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous